Le 19 novembre 2023, Francis Huster a été invité par Frédéric Lopez dans l'émission « Un dimanche à la campagne ». Aux côtés de l'humoriste Véronique Dicker et du cuisinier Jean-François Piège, l'acteur est revenu sur son enfance marquée par la violence. Il a partagé que son père était un militaire très strict, mais c'est à l'âge de dix ans que sa vie a basculé. Alors qu'il se trouvait à la campagne, chez sa grand-mère, un événement impensable s'est produit. Francis Huster explique « En pleine nuit, j'ai commencé à entendre quelqu'un me parler et entrer dans mon lit. Il a commencé à me violer avec un couteau qu'il tenait contre ma gorge, dans l'obscurité totale ». L'acteur révèle que cette agression sexuelle a duré entre 20 et 30 minutes. Son agresseur est finalement partie lorsque la grand-mère de Francis Huster est revenue chez elle. Malheureusement, l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Francis Huster déclare « À cette époque, la peine de mort existait encore ». Lorsque sa grand-mère a remarqué que du sang coulait de son cou, elle a réprimandé le jeune Francis. Le lendemain, il a été emmené au commissariat de la Varente Saint-Hilaire pour rapporter ce qui s'était passé la veille. Cependant, Francis Huster n'a pas réussi à reconnaître son agresseur dans l'obscurité. Il relate « Le lendemain, je me suis retrouvé dans une situation semblable au film garde à vue, face à un jeune commissaire à Saint-Mort-des-Fossés. Ma grand-mère et André étaient à mes côtés. Je racontais mon histoire pendant qu'il tapait sur sa machine à écrire. Au bout de 20 minutes, il a sorti des photos, qui n'étaient évidemment que des visages de personnes noires, arabes. Il me demandait « Alors, lequel est-ce ? Lequel est-ce ? » À ce moment-là, j'ai regardé André et j'ai vu dans son visage que j'avais le choix entre devenir un homme, c'est-à-dire vivre une vie différente de celle qui m'était destinée, ou trahir un inconnu qui aurait peut-être été condamné à mort, car à cette époque, la peine de mort existait encore. Dans son livre intitulé « N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien », édition Le Cherche-Midi, l'acteur souhaite prouver qu'il est possible de reprendre sa vie en main, même après une expérience aussi terrible. « Ne baisse pas la tête, ne t'excuse jamais pour ce que tu es. Ne renie pas ta jeunesse, n'étouffe jamais tes émotions. Ne refuse pas le malheur, affronte-le et profite-en pour te renforcer », écrit Francis Huster en introduction de son ouvrage. Avec ce livre, explique-t-il, j'ai voulu donner aux gens la force et le courage de tourner la page et de recommencer.